Quand même un grand coup de chapeau, on a changé de voiture, on a changé depuis toutes ces années, plein de choses ont changé. Yvan Muller, en finale, ici, en deuxième ligne, quand même, grand coup de chapeau. Respect. Après 16 ans d'absence. Respect. Voilà. On peut le dire. Juste ça. On peut le dire. Respect. On peut le dire. Et je peux te dire que beaucoup de gens étaient ravis du retour d'Yvan. Alors voilà, c'est parti. On va suivre ça, les enfants, parce que là, nous devons avoir une belle bagarre. Voilà, tout le monde prend sa position. Encore un drapeau jaune dans quelques petites secondes. Attention, tête à queue. Hop, là, c'est Dubourg. C'est Dubourg. Tête à queue de Jean-Baptiste Dubourg. Et c'est parti, la course est lancée, justement, maintenant. Et il était 3 à Dubourg, donc là, ça change tout. Donc pour l'instant, maloigné en tête Nathaniel Berton, deuxième, Yvan Muller, troisième. Qu'est-ce qui s'est passé ? En bagarre avec Aurélien Panis, me semble-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste Dubourg ? Il était sous drapeau jaune. Eh oui, eh oui. On ne sait pas ce qui a pu se passer pour... Et il est reparti. Oui, on retrouve les deux Zoé du DR Racing. Celle de Jean-Baptiste Dubourg et celle d'Olivier Pernaut derrière. Mais pour l'instant, en tête de cette course, eh bien, il a fait le plus difficile. Dorian Boccolacci a pris la tête et il est maintenant suivi comme son nom par Nathaniel Berton qui va bien sûr ne rien lâcher, alors que l'écart est un petit peu creusé parce que suite à ce qui s'est passé avec l'erreur de Jean-Baptiste Dubourg à la troisième place, ça a créé un petit écart, là, avec Yvan Muller, qui occupe pour l'instant la troisième place. Allez, là, je n'ai pas compris du tout. Et surtout parce que... Oh là là, il est parti, Berton, il est parti à la faute aussi ! Et c'est Yvan Muller qui va pouvoir revenir avec Aurélien Panis juste derrière. Incroyable ! Qu'est-ce qui se passe ? Là, je ne sais pas ce qui s'est passé justement pour Jean-Baptiste. On est sous drapeau jaune. Les voitures vont tout doucement, on se repositionne et on attend le virage à gauche après pour attaquer, pour se positionner. Là, voilà, mais bon, il va falloir qu'il aille chercher le record du tour au moins. Oui, et pour l'instant, c'est Dorian Boccolacci qui l'aille. On a vu également qu'avec sa voiture numéro 38, Aurélien Panis était très proche d'Yvan Muller. Attention, regarde ! Il attaque même Aurélien ! Oui, il va passer, non, il ne passera pas pour l'instant, mais en tout cas, il met de la grosse pression à Yvan Muller. Il faut rappeler aussi que Jean-Baptiste Dubourg embarque 60 kilos. Et oui ! C'est le vainqueur de l'année dernière, donc automatiquement, c'est un désavantage. Mais bon. Absolument, il y a 60 kilos pour Jean-Baptiste Dubourg. Aurélien ! Aurélien sur Yvan ! Il y a 40 kilos pour Yannère Laché et 20 kilos pour Aurélien Panis. Il est beaucoup plus rapide, ça se voit, il va déclencher la voiture beaucoup plus tôt. Il va y aller, il va y aller ! Et Yvan, c'est passé. Allez, non, c'est pas passé, mais... Ah oui, c'est bon. Il était passé, il avait dépassé. Alors là, regarde bien ce qu'il va se passer, il va lui rendre, je crois. Eh oui, c'est logique. Bah oui, tu connais bien. Bah oui, tu connais bien. Oui, mais ils vont se rendre comme ça plusieurs fois, je pense. À toi, à moi. À toi, à moi, jusqu'à la fin. Alors, pas dans ce temps-là. Il y en a un qui fait une bonne opé, puisqu'il est en tête de cette finale. Pour l'instant, pas menacé. Il a le record du tour in the pocket. Et Aurélien Panisse qui peut... Oh, Yvan Muller, il est parti. Un complète contrôleur. Là, ça irait médiable. Là, il ne peut rien faire. Là, il ne peut rien faire. Magnifique dépassement d'Aurélien Panisse. Alors, est-ce qu'il va tenter quelque chose un petit peu plus loin, Yvan Muller ? Et on est sûr que oui. Oui, oui. Alors, pas ici peut-être, mais le prochain virage. Allez, Aurélien, il faut absolument marquer des gros points pour rester dans la course. En plus, c'est une aubaine. Oh, Berton aussi ! Oh, c'est pas possible, ça fait deux fois, Nathanael ! Berton qui part à la faute. Voilà, ça fait deux fois. Et Berton qui avait le record du tour. Berton qui avait le record du tour et qui repart un petit peu. Erreur. C'est lui quel point, hein ? Eh oui, c'est lui quel point pour l'instant. Mais il reste deuxième pour l'instant, la meilleure OP, c'est celle de Dorian Boccolacci. Il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui est en tête de cette finale. Prochaine fois, nous allons passer sur la ligne de chrono. On va rentrer dans le dernier tour. Et Boccolacci se balade en tête avec une seconde 3 d'avance, Nathanael Berton. 8 secondes sur Panisse, 8 secondes 9 sur Muller, 14 secondes sur Dubourg et 18 sur Pernault. Allez, ici, avec... On avait même oublié que c'était Dorian Boccolacci qui était largement en tête. Il se balade. Il se balade parce que tu as vu derrière, le boxon derrière. Il y a plein d'erreurs. Et puis lui, regarde, il n'en fait pas. Il maîtrise son truc, il prend son temps, il contrôle. Et Berton qui est à l'attaque de Pardou. 48-1, record du tour. Nathanael Berton qui prend le point supplémentaire. Et derrière, Aurélien Panisse qui cravache, cravache, cravache pour tenter de revenir. Elle est dingue cette finale. Elle est dingue, ils sont tous partis au tapis. C'est fou. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Dubourg ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comme tu le disais, sous drapeau jaune, alors qu'on était en petit train. Et ce n'est pas fini. Yvan Müller est en difficulté, en grande difficulté. Est-ce qu'il va réussir à contenir Jean-Baptiste Dubourg ? Ça risque d'être compliqué. Il reste deux tours. Allez, non, c'est le dernier tour. Dernier tour. On rentre dans le dernier tour avec Dorian Boccolacci, toujours en tête, toujours bien installé devant Nathanael Berton. Puisque Nathanael Berton, qui avait 5 secondes 4 de retard, en a toujours 4 secondes 8 pour l'instant. Et Dorian Boccolacci va bien sûr assurer au maximum ses passages dans ce dernier tour. Alors qu'on voit Yvan Müller menacé. Mais il est même passé. Il est passé, Jean-Baptiste Dubourg. Il y a un problème à l'arrière. Je crois qu'il y a un problème à l'arrière-droit pour Yvan Müller. On voit que la roue a un souci. C'est sur le contact, je pense, sur le contact avec Aurélien Panis. Eh bien, il y a un triangle arrière qui a dû péter. La roue s'ouvre. Je ne la vois pas. En tout cas, il y a un problème sur la voiture d'Yvan Müller. Absolument. Petit souci sur la voiture d'Yvan Müller. Et pendant ce temps-là, le voilà l'homme de tête, Dorian Boccolacci, qui va aller gagner cette première course de la saison. Le voilà, Dorian Boccolacci, vainqueur. Alors, superbe victoire qui amène au team Sébastien Loeb la victoire ici, cette première journée à Val Thorens. Nathaniel Berton qui finit deuxième avec, pour l'instant, le record du tour. Et Yvan Müller qui, jusqu'au bout, a été menacé parce que, attention, mais non, il n'a pas assez de temps maintenant pour revenir. Puisque Olivier Pernod est revenu. Mais ça ne suffira pas. Donc, on aura Boccolacci, Berton, Panis, Dubourg, Müller et Pernod dans l'ordre d'arrivée de cette finale. Et voilà, le Donuts de Dorian Boccolacci qui s'impose dans cette première épreuve. Attention le Donuts. Il n'a pas fait un vrai Donuts. Il n'a pas fait un vrai Donuts. C'est interdit en élite.